Tous les fils et toutes les filles de notre pays, membres ou non d'un parti, doivent se reconnaître en lui. Et quoi qu'il arrive, en sa qualité de chef, se situant au-dessus de la melée, il s'engage à demeurer le dénominateur commun, c'est-à-dire le rassembleur, le pacificateur et l'unificateur. Mon rôle d'arbitre au-dessus des partis, ayant été ainsi défini, je vous annonce que je prends ce jour congé du Mouvement Populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Applaudissements 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 Mon rôle d'arbitre au-dessus des partis, ayant été ainsi défini, je vous annonce que je prends ce jour congé du Mouvement Populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire les changements des structures matérielles et humaines de ce parti. Très chers compatriotes, j'ai un dernier mot sur certains aspects qui pourraient paraître secondaires et qui concernent la démarche et les usages politiques que nous avons créés et vécu ensemble. Dans notre élan révolutionnaire, tout à fait légitime, et à un moment précis de cette révolution, nous avons été amenés à adopter dans notre langage politique et institutionnel certaines dénominations qui aujourd'hui risquent de nous mettre en porte à faux avec les nouvelles options que nous venons de prendre, fondées sur notre souci de plus de liberté et d'adaptation à l'universalité. C'est ainsi que vous aurez remarqué que tout au long de mon propos, je n'ai pas utilisé les termes citoyennes, citoyens, militantes, militants, me disant que peut-être, certaines filles, certains fils, voire certains collaborateurs, voudraient bien revenir au vocable plus universel que vous connaissez tous. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. À dater de ce jour, les choses étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire, telles que je les ai clairement définies, je dois vous dire que je ne me sentirai en rien gêné d'appeler le premier commissaire d'État et le commissaire d'État, premier ministre et ministre, le conseil législatif et les commissaires du peuple, l'Assemblée nationale et les honorables députés. Dans le même contexte politique précédemment décrit, nous nous sommes imposés une tenue nationale comme il en existe dans beaucoup d'autres pays. Chez nous, elle s'appelle la bacosse. Cependant, tout en le maintenant comme tenue nationale, j'estime que dans ce domaine également, chaque Zahiroi aura à faire usage de sa liberté. Usons de la mienne. Je me dois de préciser que vous ne me verrez pas en cravate. mon choix ayant été fait en février 1972. Je me sens très bien dans ma peau de nationaliste Zahiroi. Très chers compatriotes, Toutes ces réformes, vu leur ampleur, requièrent une période de transition nécessaire et suffisante, surtout pour permettre aux nouvelles formations politiques de se structurer et de s'installer sur l'ensemble de notre territoire, ainsi qu'au mouvement populaire de la révolution, de se restructurer au regard du nouveau paysage politique. Étant donné que tous les organes délibérants ont reçu, avec une belle unanimité, le satisfaisisme du peuple qui, du reste, a demandé que leur pouvoir de contrôle soit renforcé, j'ai estimé, suivant en cela, la volonté librement exprimée par le peuple Zahiroi que ces organes délibérants, c'est-à-dire le Conseil législatif, les assemblées régionales, les comités populaires des hommes et les conseils de collectivité, restent en place jusqu'aux élections prochaines. En ce qui concerne l'actuelle équipe de l'exécutif, après l'énoncé de toutes ces mesures, elle est réputée démissionnaire et chargée d'expédier les affaires courantes. Dans les tous prochains jours, sera connu le nom du premier commissaire d'État ou du premier ministre, si vous voulez, avec le nouveau chef du gouvernement, des consultations seront engagées pour la constitution de l'équipe de transition qui aura principalement pour mission l'exécution d'un programme d'urgence visant à répondre aux attentes de la population dans le domaine économique et social. Quant au parti politique, un projet de loi fixant les conditions de leur existence, leur agrément et leur financement sera déposé incessamment sur le bureau du Conseil législatif. Pour toutes ces raisons, la période de transition ira du 24 avril 1990 au 30 avril 1991. Cette période de 12 mois sera mise à profit par les formations politiques pour faire l'apprentissage de la démocratie pluraliste et affronter l'électorat suivant en cela un calendrier précis qui sera rendu public. La période de transition sera également mise à profit pour procéder à la révision de la constitution qui se fera en deux étapes. Comme je l'ai déclaré plus haut, le pays sera régi pendant la transition par la constitution actuelle qui doit subir des modifications au niveau du Conseil législatif. Pendant ce temps, une commission sera mise sur pied pour l'élaboration d'une constitution définitive appelée à régir la Troisième République. Après la mise en place du gouvernement de transition, j'entreprendrai une tournée d'explications des nouvelles réformes à travers le pays. Car la majorité silencieuse qui a exprimé clairement sa volonté pourrait ne pas comprendre pourquoi et dans quel intérêt j'ai opté pour le point de vue de la minorité. Très chers compatriotes, avant de terminer mon propos, je voudrais me résumer pour une bonne compréhension de tous. A daté de ce jour, mardi 24 avril 1990, tirant les enseignements de la consultation populaire à laquelle avaient pris part plus d'un million de Zahirois et de Zahirois et d'où sont sortis 6128 mémorandums, j'annonce solennellement au peuple Zahirois 1. L'introduction du multipartisme à 3 aux Zahirs, l'abolition de l'institutionnalisation du mouvement populaire de la Révolution avec comme conséquence la suppression de son rôle dirigeant, la séparation nette entre le parti et l'État, la réhabilitation des trois pouvoirs traditionnels, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire comme les seuls organes constitutionnels, la dépolitisation de la fonction publique, de la territoriale, des forces armées, de la gendarmerie, de la garde civile et des services de sécurité, l'instauration d'un pluralisme syndical, 2. La désignation d'un premier commissaire d'État ou premier ministre, si vous voulez, suivie de la formation d'un gouvernement de transition, 3. La révision de l'actuelle constitution en vue de l'adapter à la période de transition qui s'instauve, 4. La mise sur pied d'une commission chargée d'élaborer la constitution de la Troisième République, constitution qui sera sanctionnée par un référendum populaire, 5. L'élaboration, enfin, d'un projet de loi, devant régir les partis politiques dans notre pays et organiser leur financement. Très chers compatriotes, ce mardi 24 avril 1990, une page nouvelle de l'histoire politique de notre pays vient de s'ouvrir et je me permets de nourrir des grandes espérances sur l'avenir de nos institutions, prémisse de tout progrès. Quelles que soient les lacunes inhérentes à toute œuvre humaine, nous devons reconnaître que grâce à l'idéal qui nous a toujours animés dès l'aube du 24 novembre 1965, nous avons la paix, l'unité nationale, l'intégrité du territoire et la fierté de nous sentir partout zaïrois. Voilà le nouveau visage du zaïr. Voilà la troisième république qui prend naissance aujourd'hui et que nous voulons grand et prospère. Ce zaïr, nous devons le bâtir ensemble pour relever un défi digne du troisième millénaire vers lequel va nous conduire la troisième république. Si deux désirs font une volonté, comme le disait un grand penseur britannique, Georges Mérédith, pour ne pas le citer, je me demande quant à moi ce que peuvent faire deux volontés unies. la vôtre et la mienne. Deux volontés qui s'inscrivent dans le cadre d'un nouveau pacte que nous signons aujourd'hui vous et moi pour la construction d'un nouveau zaïr. Un nouveau zaïr, dis-je, sûr de lui, fort du grand génie créateur de son peuple, conscient de sa place au cœur de l'Afrique, capable désormais d'affronter avec foi et sérénité, assurance et dignité les défis de l'an 2000. Un nouveau zaïr en facture concentre à la journée d'aujourd'hui. vraiment ce fut un des moments les plus beaux de l'histoire de la République. Vive le zaïr, vive la Troisième République, vive le renouveau. vive le renouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada